Et toujours au Zimbabwe près d'un mois après sa mise en circulation, la nouvelle monnaie obligataire du pays, qui devait améliorer la disponibilité de la petite monnaie, est encore loin d'avoir gagné la partie. Explication. Les pièces ont été mises en circulation en décembre 2014. Leur valeur est arrimée au dollar, mais elles sont utilisables seulement au Zimbabwe, ce qui peut expliquer pourquoi elles ont du mal à être acceptées. De nombreux Zimbabweens, qui gardent de mauvais souvenirs de leur monnaie nationale abandonnée en 2009, préfèrent utiliser des dollars américains et des randes sud-africains. Il y a des inquiétudes, comme quoi la monnaie obligataire pourrait être un premier pas vers la réintroduction du dollar zimbabween. Mais la banque centrale indique que le panier actuel de devises restera utilisé dans un avenir prévisible. Cela pourrait prendre du temps également aux Zimbabweens ordinaires pour s'habituer aux nouvelles pièces que de nombreux supermarchés et autres commerces de détail acceptent. Les gens s'inquiètent car ces pièces peuvent être fabriquées par tout le monde. Vous savez, quand une nouvelle monnaie est en circulation, il y a des éléments de sécurité et autres. Le problème, c'est que nous n'en avons pas entendu parler dans les médias et on ne sait pas si cette sécurité est efficace. Moi. Moi. Merci.